mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nos repas en dessous à cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné c'est gratuit vous pouvez cliquer sur la chaîne s'abonner cliquez surtout sur la poche aussi pour l'activer et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos si vous êtes touché par cette vidéo une chose à faire cliquez sur j'aime mes frères et sœurs nous avons vu de vous dire un truc vraiment plus sérieux que sérieux aujourd'hui après les 25 000 abonnés que nous venons d'atteindre récemment je pense qu'il est très important qu'on se dise de vraies choses maintenant mes frères et sœurs soyez prêts ça va être chaud marche un peu nous allons vous dire mes frères et sœurs que quand vous êtes un chrétien vous devez être un chrétien engagé quand vous suivez dieu vous devez le suivre en esprit et en vérité vous devez l'adorer en esprit et en vérité et de tout votre cœur de toute votre âme de toute votre force et tout votre esprit mes frères et sœurs mes frères et sœurs vous allez comprendre pourquoi nous vous disons toutes ces choses quelqu'un qui aime jésus christ c'est une personne qui a d'abord qui a d'abord une protection divine la protection divine est nécessaire parce qu'il y a un combat et ce dernier là même est protégé par les forces spirituelles qui sont des anges dieu lui-même elle est là et protégé des débuts dieux mais toi physiquement toi le chrétien ou la chrétienne tu vas aussi être combattu physiquement et la force physique que tu dois avoir là c'est ta relation puissante avec Dieu c'est la relation que tu as avec Dieu une relation qui est sans taches ni ruides il faudrait que tu sois comme Job il faudrait que tu sois comme Joseph ou comme Josué prêt à te battre pour que l'évangile de Dieu passe prêt à te battre pour que le nom de ton Dieu soit purifié soit toujours purifié prêt à tout mettre en oeuvre que beaucoup de bien d'âmes viennent au Seigneur beaucoup d'âmes soient sauvées parce que c'est même une âme d'ambition j'espère que tu nous avais à l'effet de toutes les nations d'être ici est-ce que vous voyez ? voilà l'outil c'est de chez lui mes frères seuls nous allons pour l'outil nous allons pour l'outil regardez ça est-ce que vous voyez ? non le diamant c'est que nous vous parlerons de poids chaudon qui doit déjà envoyer des essais ou des choses bizarres pour essayer de me distraire mais vous inquiétez pas nous allons aller jusqu'au bout voilà mesdames et mes frères et soeurs restez calmes ne sois pas troublé fassez une telle ou telle situation que Dieu fait sur vous nous sommes en train de vous dire nous devons être des chrétiens engagés et quand je dis chrétiens engagés ce sont des chrétiens qui sont vraiment chrétiens en âme et conscience ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu n'as pas un gars qui est un chrétien qui est un chrétien qui est un chrétien seulement le dimanche ou qui aime Jésus Christ que lorsque lui il a des problèmes ou qui prie que lorsque tu sens un malheur venu ou bien lorsque tu attends que lorsque les périodes de fait arrivent et que tu sais que l'ennemi va attaquer tu dois être un chrétien de tous les jours de tous les jours tu dois être quelqu'un de pur qui recherche la face de Dieu en permanence je dirais même tout le temps parce que toi tu as des ennemis qui sont physiques et qui sont spirituels spirituellement par la carte à Jésus Christ comme on vous l'a dit tu es bien protégé tu es protégé par Dieu et ses anges mais physiquement tes ennemis vont venir t'attaquer et tes ennemis dont nous sommes en train de vous parler c'est que tu dois même savoir tu dois même savoir là et qui font même leur travail nous allons plus vous expliquer si vous voulez le comprendre tes ennemis qui sont physiques là ce sont les soucis de ta famille des soucis de ton quartier des soucis de la ville où tu es des soucis de ton pays les satanistes de ta région ces gars là eux ils perçoivent l'étoile de tous ceux comme c'est Jésus Christ ou en collecteur de tous ceux de l'étoile et ces gars là quand ils remarquent que vous êtes un chrétien plaisant dès que vous n'êtes pas chrétien engagé il faut finir pour combattre et quand ils auront votre âme le diable est donné beaucoup d'argent parce que vous n'imaginez pas comment combien de fois le diable récompense fortement les satanistes qui arrivent à retourner le chrétien c'est pourquoi vous allez voir que quand vous allez devenir chrétien c'est à ce moment là toutes sortes de problèmes vont commencer à vous arriver oui vous allez voir nous allons comprendre aussi pourquoi nous vous disons cette chose au travers des différents types de sorciers quand quelqu'un devient sorcier il est soumis à plusieurs disciplines ce que nous devons savoir c'est qu'il y a trois types de sorciers d'après les informations que nous avons révélées un ex-satanisme nous a dit qu'il y a premièrement il y a le sorcier inconscient ça veut dire quoi quelqu'un qui a la sorciérerie mais il ne le sait pas deuxièmement il y a le sorcier sanguin bon venons d'abord le sorcier engagé le sorcier engagé là c'est un gars qui a la sorciérerie et lui-même il sait lui-même il sait qu'il est sorcier il a son âme et sa conscience il est conscient qu'il est sorcier et il fera tout ce qui est de la sorciérerie il saura même que c'est un sorcier et ces gars comme ça là ceux-là même qu'on appelle les féticheurs les satanistes tout ce que nous avons l'habitude de croire dans ces temps-ci là voilà c'est ça ceux-là ils sont engagés que tout le monde où ils descendent eux ils resteront sorciers eux-mêmes disent qu'ils resteront sorciers ils ne vont pas changer eux-mêmes ils vont prendre l'abri il faut vous dire un sorcier il restera toujours sorcier moi j'ai déjà vu ça ils disent eux-mêmes près de l'abri un sorcier il restera toujours sorcier et ils ne sont pas prêts à abandonner leur mauvais espoir leur sorcellerie et ils m'ont dit nous ne sommes pas prêts pour te servir nous voulons même offrir des l'encens à la reine du ciel et pour faire adorer les démons jusqu'à adorer le vrai Dieu ces gars-là ils appellent des sorciers engagés et ils adorent le diable comme monsieur toi et quand ils sont dans l'industrie de la musique ça va se sentir nous en parlons après cette vidéo ça va se sentir c'est là vous allez comprendre qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe vous n'avez pas bonifié que sa gauche soit activée il y a quelques sujets que vous avez touché déjà et c'est extraordinaire allons-y il y a des tels gars-là même si tu l'as prends un couteau tu l'as pique dans le doigt et tu lui pose la question sur la main il y a un sorcier on va vous jurer qu'il n'est jamais un sorcier oh c'est un vrai sorcier oh c'est un sorcier ce gars-là même si c'est ton enfant que tu lui mets dans le futur tu lui pose la question il y a un sorcier il ne répondra jamais qu'il n'est un sorcier parce que lui c'est un sorcier déjà même engagé nous-mêmes le disons engagé dans la sorcier c'est un gros sorcier qu'elle a et lui il ne va pas trahir sa confrérie parce qu'un âme c'est-à-dire qu'il est collecté à eux en esprit et en vérité dans son esprit là le gars est collecté à des sorciers à ses démons et il ne peut pas les trahir parce que si les trahis c'est la mort immédiate tu vas mourir sur le champ donc il ne peut pas les trahir c'est de ça nous sommes en train de parler si les chrétiens doivent être comme ça des gars qui transportent Dieu partout et nous allons vous dire les chrétiens dorment trop les chrétiens dorment vraiment trop un sorcier là un sorcier tout type de sorcier on va parler d'un éternel tout à l'heure mais un sorcier là un sorcier c'est un gars qui ne dort pas en fait chaque nuit le gars il a des réunions nocturnes physiquement vous pouvez le voir en temps de dormir mais spirituellement ballant il ne dort pas de toute façon c'est ce qui se passe peut-être que vous êtes couché tranquillement en temps de ronfler là c'est à ce moment lui il sort de son corps il va dans le monde de ténèbres et il a des réunions là-bas chaque jour tous les jours de sa vie tant qu'il est sorti là il faut assister à ces réunions là et de ces réunions là il ne faut que parler de comment faire pour détruire la vie des gens comment faire pour nuire à la vie des gens comment faire pour empêcher les jeunes de travailler ici dans le pays comment faire pour leur donner une vie aisée si vous êtes heureux dans le pays là il faut se poser la question de soi comment faire pour détruire cela si vous êtes un joueur dans la famille vous pouvez la question de soi comment faire pour vous empêcher d'être un joueur si vous êtes heureux il faut chercher à savoir quelle est la source de retour bonheur et ça c'est une source d'engager là et toi le chrétien là chrétien chrétien qui est censé être aussi engagé là tu dois faire quoi ? toi le chrétien tu dois aussi chercher à savoir comment tu vas faire pour que ta famille puisse évoluer comment tu vas faire pour que je sois toujours content de toi et comment tu vas te mettre tu vas toujours faire pour que tu sois toujours connecté à Dieu de toutes les manières que ce soit parce que tu dois prier tu dois même lire la parole de Dieu pour toujours recevoir cette nourriture spirituelle parce que toi tu ne dois pas être un plaisantin un chrétien plaisantin nous sommes prêts de parler aux chrétiens plaisantins il faut revenir sur la bonne voie il faut être un chrétien engagé de tous les jours un vrai chrétien parce que les sorciers engagés dans le son baptême des palaisiens ils sont plus nombreux même que nous que les vrais ils sont nombreux comme ça ils sont nombreux ils sont nombreux et eux ils plaisantent pas avec leur Dieu ils plaisantent pas avec leur Dieu eux ils ne sont pas dans les histoires je perds je demande pardon à Dieu eux ils ne sont pas dans les histoires je vais genre faire un truc bizarre et puis après ah Dieu va me pardonner eux là-bas il n'y a pas d'erreur ils sont ils doivent respecter les rendez-vous si on dit j'en rende vous à telle heure si c'est minuit avant mon minuit ils seront là oh il y a beaucoup de chrétiens quand on est dans le rendez-vous même à l'église à l'église à l'église même quand on est même dans le rendez-vous à Dieu il dit à Dieu il y avait des visiter à 10h et lui il s'amène à midi carrément et dès qu'il arrive là il dit non excuse moi tu sais il y avait un business là il y avait un truc d'argent il y avait l'argent il y avait l'argent on devait gagner de l'argent tu sais il y avait un business ça genre de chose là nous on appelle ça les chrétiens plaisantins et quand il y a un chrétien plaisantin là haaa je vais te dire le diable et ses démons même les sourcils ils vont se mettre à te faire des choses que ton milieu va comprendre la première des choses tu chercheras même à te tuer parce que quand tu pries et puis tu dis feu ça va sans juger là-bas donc ils vont chercher à traiter la vie parce que toi tu es un chrétien plein de santé est-ce que vous comprenez nous sommes en guerre et dans cette guerre là il doit y avoir un vainqueur quelqu'un qui va gagner et eux ne font pas perdre dans de telles conditions toi tu ne dois pas être un chrétien plein de santé parce que si tu es un chrétien plaisantin tu seras faible tu seras faible et une proie facile pour eux le chrétien engagé qui lui ne rigole pas qui lui ne plaisante pas qui lui-même aujourd'hui moi-même ça me fait mal quoi quand je regarde même parfois les chrétiens sont d'hommes sans crier eux il ne faut pas un chrétien un sorcier engagé là il a des réunions la nuit et à ces réunions là ils adorent le diable comme il se doit c'est pas de la rigolade et quand on parle du troisième petit sorcier ou on parle de celui-là même qui a la sorcellerie dans son sang c'est-à-dire il est né sorcier là même lui il est né sorcier il est né sorcier le gars qui est né sorcier là c'est un gars qui est né soit tu es sorcier ou tu ne connais de sorcier ce soit même des deux sortes de sorcier papa est sorcier ta maman est sorcier et puis toi tu es né même l'enfant qui sort là si ce n'est pas la grâce tu es un juin petit si ce n'est pas la grâce tu es un juin petit l'enfant sera sorcier à 100% déjà même dans le sang maternel même la sorcellerie ce n'est pas la même plus contaminé et ça sera vraiment un lien sans fort tu vas le mettre lui-même dans la sorcellerie à ce moment-là que tu vas voir que si une famille a onze enfants là tu vas voir que c'est seulement un seul qui va appartenir à Dieu un seul qui va appartenir à Dieu tu dis bien un seul s'il y a un l'enfant dit Dieu merci sinon tout le reste seront tous des sorciers parce que le père et la mère sont des sorciers est-ce que vous voyez et ce gars même là qui est un sorcier là même là qui est né là avec la vérité de son sang il sera même plus dangereux que tous les autres sorciers dans la mesure où le gars quand il aura des rapports sexuels avec une femme il va tout de suite transmettre la sorcierie comme ça il va le dire c'est-à-dire que la fille couche avec moi c'est-à-dire la sorcierie te contamine il devient contagieux il va le dire sur ce moment là il va pas agréer la fille des poches quand Dieu nous demande d'écouter ces choses c'est-à-dire la vérité vous voyez il va transmettre maintenant la sorciéderie comme ça comme si on disait mon ami tiens joli tiens cadeau sans fumer toutes les personnes qui vont entrer en contact il y aura des rapports sexuels et tous les trois types de sorciers que nous venons nous venons de vous expliquer là surtout les gens que la sorcierie sont les sociétés engagés et que la sorcierie dans les sangs ces trois types de personnes là eux ces deux types d'autres types de personnes là eux ils transmettent la sorciéderie ils aiment transmettre la sorciéderie aux gens ils aiment donner la sorciéderie aux gens ils aiment ils aiment comment on dit ça initier les gens et à ce moment ils vont se mettre à l'école si c'est un enfant qui a reçu la sorciéderie dans les sangs il va aller à l'école avec la sorciéderie là et on va dans le monde de la sorciéderie on lui dit qui que lui il doit tourner la sorciéderie à tous les enfants de sa classe ah peut-être toi si tu es un chrétien plaisanté tu n'es pas un chrétien engagé tu es un chrétien qui prie seulement quand il faut quand il est dans les problèmes même tu n'en serais même pas complètement spécial avec Dieu mon frère si tu es dans une telle situation quoi si ton enfant est à l'école là-bas là il faut donner la sorciéderie à ton enfant parce que parce que toi même déjà même ta vie spirituelle n'est pas n'est pas stable tu pries quand tu es dans les problèmes ou bien quand tu veux prier tu as vu toi même là tu n'es pas tu n'es pas clair même de ta relation tu n'es pas clair et tu cherches même des femmes dans l'église mon frère si tu es on va parler de Jésus sur les cas on va parler mais c'est la vérité si tu es dans une telle situation ceux qui vont faire ceux qui vont initier se sauter se sauter sans guerre quelqu'un va initier ton enfant ou bien ta fille ton fils et ce jour là l'enfant quand il va venir de ta maison là quand tu vas le regarder tu vas penser que c'est le même mais dans son esprit lui même il est conscient qu'il n'est plus la même chose la même personne lui même il est conscient qu'il y a quelque chose qui a changé sur lui mais il ne peut pas te dire parce que toi même là tu ne pries pas ou tu pries éventuellement tu dors pendant que le diable est tenté de travailler les chrétiens sont tentés de dormir ou bien il se bagarre c'est à ce moment vous allez voir une église qui attaque une autre église ah vous vous êtes vilain le jésus dit oh nous nous sommes jolis quand vous faites comme ça la tête qu'il y a ça dans une église ou dans deux églises il y a un gars qui rit parce que lui il est déjà vainqueur et c'est lui qui favorise ça c'est lui c'est lui qui est la gloire de toutes ces diffusions parce que lui même il est le bel institutateur des diffusions c'est le diable lui même il a institué la diffusion c'est lui c'est lui est-ce que tu comprends ? est-ce que tu comprends même ? nous sommes tentés de comparer les chrétiens et les sorciers ils même on parle pas encore de satanistes alors c'est en ce moment on voit que si tu n'as pas un vrai chrétien aujourd'hui là tu as des problèmes tu dois t'arranger pour être un vrai chrétien mon frère ma soeur tu dois t'arranger pour être une vraie chrétienne pas une chrétienne ou un chrétien occasionnel ou bien plaisanté qui passe autant à chercher les femmes dans l'église mon frère il va te dire ma soeur il va te dire il y a des chrétiens ici eux ils vont à l'église le dimanche et quand ils sont arrivés à l'église le dimanche tout le monde la produit comme ça on dit bienvenue 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 parce que ce gars là lui il ne veut pas à l'église comme ça il ne cherche pas la face de Dieu quand tu lui pose la question ça va mais est-ce que tu es chrétien il vous dit ma bien sûr que oui est-ce que dans la queue de Dieu ma bien sûr que oui en réalité quand il arrive à l'église là c'est pour juste regarder les filles qui sont dans la courale pour voir s'il y a une qui est belle là-bas il va peut-être aller la tenter il va te dire s'il y a une voiture même là là même tu es foutu s'il y a une voiture même là oh là même tu es foutu s'il y a une maison oh il va maintenant mentir au fil là ah tu vois ça c'est ma maison ça c'est ma voiture tu sais moi aussi tu t'accroches à moi je te promène au mariage maintenant comme la plupart du temps les filles qui sont dans la courale qui ne sont pas mariés là elles ont besoin d'un vrai gars elles aussi elles vont dire oh voici un vrai gars elles vont ouvrir les deux jambes il va mettre tout ce qu'il a envie de mettre là-bas tous les déchets sociaux il va finir de faire ça et il va lui dire pourquoi mais vous les chrétiens n'avez pas envie d'être comme ça est-ce que tu es stupide toi l'homme de Dieu tu n'as pas dit qu'à moi tu avais rapport à quelqu'un qu'il faut te marier à ce moment tu vas comprendre que dans l'église ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont vraiment des vrais chrétiens ah ah mes frères et soeurs ça s'appelle comment ça ça s'appelle les chrétiens plaisantins moi les frères s'appelle les amateurs parce que le diable est en train de former des gamins son âme est sur notre dos non on s'endort comme ça tu vois le chrétien il est là il dort il dort il mange son ventre gros et puis il dort regardez il dort comme ça eh quand tu lui dis faut j'en ai dit ah mes parents vont manger du foutu aujourd'hui celui-là pour les briser aïe 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 yaïe aïe tu va mais tuant ou quoi je ne sais pas que le jaune là ça donne de maladie pour reviviser la priorité dit vous voulez même parfois vous chasser les démon trop hein vous êtes là vous dites le feu le feu le feu qu'est ce que vous gagnez même dans ça qu'est ce que vous avez vu qu'est ce qui vous amène à même à prier le chat plus chaud mieux ça savoir que quand on prie là lui même il est protégé et ses enfants aussi parce que la prière c'est comme la chose qui veut qui vous met en connexion avec l'esprit de dieu ou encore avec le ciel est ce que vous comprenez la prière la méditation lit la parole de dieu toutes ces histoires que nous sommes ici même le jeune que sont des choses qui ont été instituées par dieu c'est comme ça va dire que ce sont des objets connectés les objets qui vous êtes à vous connecter à dieu est ce que vous comprenez ou bien ce casque là il est bluetooth mon appareil que j'utilise mon portable il est aussi du côté si je veux jouer de la musique dans cet appareil à partir de mon appareil il y a un truc qui me permet de les relier c'est le bluetooth n'est ce pas et le fait que les deux aient le bluetooth ça marche et la prière là c'est ça c'est l'élément là c'est cet élément là même et cet élément là il vous permet d'être connecté aux gars qui sont en haut là-bas et c'est ce qui leur permet de bien faire le travail dans votre vie donc si vous n'avez pas un gars qui prie si vous ne vous scientifiez pas nous ne posez pas de bonnes actions mes frères et sœurs eux seront faibles dans les actions ils seront très faibles parce qu'il ya encore un élément très important que vous devez avoir c'est la parole de dieu qui va vous aider à poser de bonnes actions de bonnes actions à faire de bonnes actes à vous conduire pas chier la femme déjà tu passes toi chier la femme déjà et ça te plaît non non là tu comprends nous devons vraiment changer nos voies nous devons vraiment changer notre vie est ce que vous comprenez voilà donc tu dois prier tu dois aussi jeûner souvent tu dois aussi la parole de dieu pour pas venir à la connaissance parce que le diable et les socios engagés que nous sommes en train d'étudier ici là eux ils n'ont même pas de temps et ils cherchent à finir avec votre vie puisque vous êtes un plaisantin et vous vous accompagnez comme ça vous dit pas pour mourir c'est ce qu'ils font il faut te fatiguer de t'enturer et sans ce moment tu vas comprendre qu'il y a un dieu qui ne va pas et quand on parle de lire la parole de dieu il y a des gars aussi qui lisent la parole de dieu et ces gars là ils s'intéressent même plus à la parole de dieu que toi même vous savez c'est qui ? c'est là maintenant on va parler de qui ? des satanistes un sataniste c'est un gars qui assiste régulièrement aux réunions du satan c'est ça la définition d'un sataniste c'est-à-dire que le sataniste ou le sorcier là ils ne sont pas dans la même dimension les deux sont des adorateurs du diable ils appartiennent au diable mais le sataniste il a un niveau beaucoup plus avancé c'est comment on dit les magiciens même des prêtres certains prêtres ils sont carrément des initiés il peut être un initié au satanisme voilà est-ce que vous comprenez ? je pense à ce niveau vous allez commencer à comprendre le sataniste c'est un gars qui importe un gars suivant du diable il assiste même à sa réunion parfois même le sataniste le voit voit le diable oui il peut même échanger avec lui parce que ce qu'ils ont fait même pour être à ce niveau là c'est Dieu le saint parce que là-bas il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer donc les gars là-bas ils le donnent même tuer même beaucoup tellement de personnes même que vous ne pouvez pas imaginer quand on parle de l'incident routier, le sorcier provoque ça donc tu deviens sorcier puis quand tu veux faire des crimes tu veux transformer un gars qu'on appelle un sataniste et c'est ce qui se passe mettons sur le sataniste là, comme on vous l'a dit il a tendance à s'intéresser à la bible il va lire la bible, fait 4 sur 24 tant que tu sais pas ce qu'il cherche tu lui dis viens le dire, oh non, mais il est là il passe autant à lire la bible il y a des livres mystiques à côté vous savez ce qu'il a tenté chercher ? je vais te poser la question, je ne sais pas, mais qui lui a demandé de lire la bible là ? ma frère, je vais vous dire, si il y a un gars qui connait la bible plus que nous là, c'est le diable et le diable lui, il demande à ce que tous ces satanistes là, eux aussi, ils se mettent à lire la bible là pour parvenir à la connaissance de la parole de Dieu après de nous combattre comme il se doit parce que la seule chose qui va juger les gens là la seule chose qui va juger les gens à la fin du temps là si vous vous n'êtes pas informé, je vais vous dire c'est la parole de Dieu et les recommandations qui sont là dans le commandement on dit du quoi ? on nous dit il y a 10 commandements il y a 10 commandements et tous ces commandements là ce sont comme des choses que tu dois respecter et il y a plein d'autres choses encore qui sont à côté et toi tu dois parvenir à la connaissance de tous ces choses, tu dois découvrir cela et si tu n'es pas informé de ça et les satanistes ils vont être bien informés de cela et venir bien de combattre et eux aussi ils étudient la plupart du temps certaines choses c'est pour pouvoir plaire au diable la mesure où ils vont se mettre à désobéir au maximum à ces commandements là pour qu'eux puissent avoir le pouvoir la force tout ce qu'il faut des choses nulles que des choses nulles en somme c'est nul c'est que le mal est le mal c'est que le mal est le mal c'est à ce moment là si la parole de Dieu nous dit ne tue pas eux ils vont ramasser la parole de Dieu ils vont se mettre à tuer ils vont cuire on dit ne mentais pas eux c'est là ils vont mentir on dit ne fais pas ceci ils vont dire ok comme la parole de Dieu nous dit il ne l'est pas le faire c'est ça c'est là c'est ça mais ils vont commencer à faire ah c'est à ce moment là que tu vas voir que quand quelqu'un va devenir sorcier et qu'il se ramène de ta maison même si c'est ton enfant il aura tendance à toujours chercher à t'énerver toujours chercher à t'énerver c'est que tu dis que tu n'es pas fait ce qu'il veut parce que c'est ça les règles c'est les lois il est sorcier il est contre nature il est opposé son maître c'est le diable c'est le diable que son patron donc il verra comme son maître est-ce que vous voyez et ces gens qui sont les sorciers qui sont les sorciers de Satan eux ce sont les gars qui sont préparés à offrir des sacrifices à Satan et ils font des sacrifices d'enfants un nouveau lit là ils les tuent même ils se positionnent même à la maternité là-bas à l'hôpital dès que l'enfant naît là dès que les enfants viennent au monde eux ils ne se préparent même à la tuer c'est toi même tu as grandi jusqu'à cet âge même où tu es là même là vous pouvez nous tuer parce qu'il y avait des gars même dans ta famille qui étaient prêts même à te tuer dès que tu serais né ils ne voulaient même pas que tu atteignes même ce état où tu peux même dire A, B, C et puis ils ne saient même pas quoi encore là ils s'attendent même parce que tu arrives à ce niveau donc le fait que tu sois arrivé à ce niveau là eux ils sont déjà fâchés quelqu'un va dire ça on boule même donc tu dois même pas rigoler toi tu dois devenir un gars important dans ta vie un gars sûr parce que si tu plaisantes si tu es un gars qui rigole tu passes autant à te plaisanter là tu es avec qui tu plaisantes à qui toi mais tu ne sais même pas que les gens que tu amuses même dans ta plaisanterie là ce sont des sorciers qui sont là qui se demandent comment ils vont faire de te tuer parce qu'ils ont besoin de faire des sacrifices pour augmenter leur pouvoir même si c'est ton frère même si c'est ta soeur et que cette personne est devenue une sorcière ce qui va se passer c'est que nous ne serez plus dans la même dimension en ce cas même si on lui demande de te sacrifier il le sera et c'est à ce moment là que tu vas comprendre que toi tu dois pas être un chrétien simple il y a toutes ces histoires que nous sommes mentés de vous raconter là toutes ces histoires là sont réels et existent et ceux même qui sont des sorciers toutes ces histoires là ils sont dans leur société et ils sacrifient ceux qui n'ont pas Jésus Christ dans leur vie et qui sont des chrétiens plaisantés ah mon frère après tout ce que nous venons de te guider à toi tu t'es pas réveillé aujourd'hui pour dire Seigneur moi je veux plus être un chrétien il faut que je je revoie ma vie de prière avant j'ai prié beaucoup pourquoi je ne prie plus mon frère si tu ne prie plus parce que tu sais parce que tout simplement tu as été combattu par des gens que tu dérangeais dans ta prière et toi tu t'es laissé emporter tu t'es même mis à chercher les femmes à faire des choses que tu ne veux pas mon frère abandonne les filles la même il faut les t'abandonner est-ce que tu es la Marie-même reviens à Jésus Christ reviens à Dieu et disent demande pardon à Dieu dit Seigneur mon Dieu franchement j'ai entendu ce message à moi mais il sent que c'est toi qui est tenté de me parler même quoi je veux revenir à toi accepte-moi pardonne-moi il faut te confesser comme ça devant Dieu tout ce que tu as fait au fil là dans le noir il faut tout dire il faut dire il faut dire ouvre ta bouche à Dieu il faut dire Seigneur mon Dieu il a fait des choses bizarres il faut que je te dise à vérité voici 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 ce que j'ai fait voici 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 tu expliques tout est-ce que vous comprenez voilà du coup tu te mets dans une position où tu ne seras pas comme une autre personne une personne ordinaire une personne remplie du Saint-Esprit armée un chrétien armé et prêt prêt dans le combat prêt à combattre oui prêt à combattre quand je dis combattre là c'est un combat spirituel c'est pas coup de poing prêt à combattre et les âmes de combat sont les âmes la plus simple ni la parole de Dieu et puis les âmes ce sont des âmes très puissantes aujourd'hui là il y a beaucoup de sorciers comme ça dans l'industrie de la musique c'est-à-dire eux ils ont fait la sorcellerie dans les modes ténèbres jusqu'à ce qu'ils sont fatigués ils vont décider de venir physiquement au travers de la musique pour sorceller les gens tourner la sorcellerie ah même dans la vidéo qui va suivre il y avait une fille moi je l'ai regardé comme ça même je l'ai regardé j'ai dit mais la fille elle est quand même jolie comment c'est fait-elle que fait-il qu'elle soit aussi jolie que ça bon moi je l'observais et quand j'ai regardé des clips quand j'ai regardé ces clips un moment donné Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur certaines choses que je ne pouvais pas voir avant et ce que j'ai vu c'est vraiment grave c'est vraiment grave la fille elle est sorcière elle est sorcière même elle est sorcière même mais personne ne sait qu'elle est sorcière elle est belle attirante elle est de gros loulous elle est de grosse tout ce que vous voulez elle utilise ça comme des instruments pour attirer le regard des gens pour séduire les gens et quand elle vous a séduit elle vous lance des mauvais sorts et tout ça se passe où ? dans son clip dans ses musiques dans ses chansons tout se passe à l'intérieur et quand tu regardes le clip là à un moment donné là il y a la choreographie dame la danse là aïe 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 cette danse là est la représentation même d'une image ça dit les mouvements de cette danse la correspondent aux manières à une façon de faire quand on sort de quelque part en fait quand une sirène sort quand une une personne, une fille sort de l'eau, elle sort comme ça, est-ce que vous voyez ? Et puis elle s'agite, elle peut même lever les deux bains et dans la danse, elle fait du genre, elle tourne comme ça, elle fait comme ça, comme si c'était quelqu'un qui était tenté de nager, ou bien non, ça m'a dit que ça fait un genre un S, ces S là, c'est comme si on disait que ça représentait un poisson en train de nager, ou bien un serpent en train de ramper, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ? Voilà, c'est la même chose. Et puis, quand elle sort, et puis elle fait comme ça là, ça veut dire que c'est comme si elle venait de sortir de l'eau, mais c'est une attaque comme ça, elle sort comme ça, comme nous, mais c'est quelqu'un qui était représenté. Et puis, à un moment donné là, à un moment donné, elle fait d'autres choses, c'est-à-dire, les dentures qui sont auprès d'elle, elle se courbe, elle s'apaise, c'est en ce moment donné lundi, que c'est l'adoration. Maintenant, quand tu regardes de l'eau, ça allait être comme des cailloux qui sont là comme ça, quand tu regardes des cailloux là, tu veux même pas savoir qu'il y a un problème. Et elles ont mieux des gens comme ça ici. Et ça se passe sur scène, ça se passe devant nous, et ça se passe à la télévision, et on met ça partout. Personne ne vient d'abord dire qu'elle a tenté de faire la sorcellerie, et que c'est une sorcière. Personne, personne ne va venir vous dire ça, et vous révélez ça si ce n'est pas le Saint-Esprit quoi, si ce n'est pas le bon Esprit, l'Esprit de Dieu. Et, quand j'ai vu ça, il y a eu peur d'air, j'ai dit, mais, hé ! Donc si je comprends bien, elle-même, c'est une sorcière. Et tous ces dansistes qui sont à côté, mais qui se trouvent dans ce clip, peut-être, dans ce moment-là. Elles sont toutes des sorcières. Et nous, on regarde ça comme ça. Et il y a eu des millions de vues. Et personne n'a pu voir, personne n'a vu qu'il y a un truc qui ne va pas. Personne n'a pu voir ça, parce qu'ils ont peu de connaissances. Les gens ne cherchent pas à savoir ce qui ne va pas aujourd'hui. Ce qui ne va pas, c'est que les sorcières et les satanistes, ils sont présents dans tous les domaines d'activité. Et ils font le travail pour conduire beaucoup d'âmes en enfer. Au fur et à mesure qu'ils font des sacrifices, eux, ils gagnent l'argent. Et ils aiment l'argent aussi. Donc, imaginez combien de personnes seront tuées. Combien d'âmes seront vendues au diable. N'est-ce qu'en écoutant de la musique, n'est-ce qu'en regardant même un clip. N'est-ce qu'en acceptant une manière de faire, même en représentant une danse satanique. C'est là même le danger. Et toi, le chrétien, si nous avons fait cette vidéo, nous disons qu'il ne faut pas être un chrétien présenté. C'est tout simplement parce que tu dois être un chrétien engagé, qui est prêt et armé spirituellement pour combattre toutes ces histoires afin de sauver la vie de tes enfants. Toi, tu dois être éveillé. A, quand tu pries beaucoup et que tu as Dieu dans ta vie, Dieu commence à trouver l'esprit sur ces choses-là. Il va te dire, mais regarde ce que tu regardes là. Regarde comment c'est. Parce que tu as les yeux physiques, mais tu ne vois pas. Mais Dieu nous dit que nous avons les yeux physiques, mais on n'entend pas. Mais les yeux, on ne voit pas. Oui. Donc Dieu va te permettre de voir ce que tu ne pourras pas voir. Est-ce que tu comprends? Je comprends? Voilà, là, par la espérale même. Tu veux plus bien comprendre si tu comprends. Tu ne dis pas la espérale même, tu ne comprends rien. Mon frère, tu vas comprendre. Et toi, pour pas être un chrétien nu, un chrétien qui a un sommet, qui est endormi, tu dois parvenir à connaître toutes ces choses. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi dans ce clip c'est comme ça? Pourquoi dans cette chanson c'est comme si? Et tu dois prier beaucoup et marcher, marcher sur les trois chemins. Même quand tu sors de ta maison, si tu ne sais pas, tu seras observé. Tu seras observé par le diable et ses démons qui cherchent même à te contrôler. Quand on parle de la puce, c'est pas si vous avez déjà entendu parler ça. Quand on parle de la puce RFID, de la marque de la baisse 166, vous pensez que ces marques-là se reçues qui? Ces marques-là se reçues les humains, les humains, que le centre même d'intérêt du diable, le diable s'intéresse à fou comme ça. Et je veux que vous soyez dans une situation où vous ne s'avéguiez de tout ce que nous sommes en train de dire là-même. Est-ce que vous voyez? Que vous soyez des critiques plaisantes? Que vous voyez votre relation avec Dieu? Et chercher véritablement de Dieu? Et chercher véritablement la face de Dieu? Quoi? Ce n'est pas une histoire de dire, je vais voir mon pasteur. Ce n'est pas une histoire de sang. Nous ne sommes pas en train de te parler de sang. Nous sommes en train de parler de toi-même face à Dieu. Mon frère, nous voulons te mettre en contact avec ton créateur. Celui-là même qui t'a créé. Le jour tu naissais là. Est-ce que ton pasteur était là? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et toi-même, tu dois être chrétien, sûr. Il ne faut pas être un chrétien de la journée. Et la nuit, tu n'auras plus. Prépare-toi à l'un de suite où tu vas venir mon frère. Si tu n'as pas mon écrit, si tu n'as mon écrit, c'est à quoi tu vas tirer. Parce que ça va être chaud. Nous serons encore des témoins puissants. Mais avant ça, nous avons vu de faire une vidéo réaction spéciale face à ce clip. C'est-à-dire que ce clip sera là devant nous pour ça. Nous allons regarder cette sorcellerie là-même. Et puis nous allons vous révéler directement ce qu'il se passe. Ça sera une expérience nouvelle sur l'instrument sur l'épreuve. Si nous ne pouvons pas vous montrer directement les images, c'est tout simplement parce que on peut parler de, peut-être, voilà, on peut dire que tu as pris la vidéo de quelqu'un. Mets-toi d'auteur parce que c'est un clip. C'est tel qu'a fait son clip. Voilà, pour éviter des histoires. Donc nous allons faire juste une réaction et nous allons vous dire comment ça se passe. Et ceux qui ont déjà regardé ce clip, ils sauront directement ce de quoi nous sommes arrivés de parler. Tellement ça sera bien expliqué. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vais aussi un support. Ça va être chaud. Merci encore aux 15 000 abonnés. Qui tu veux venir, c'est plus ça. Le show continue. Jusqu'au 100 000 et au 1 million d'abonnés. Même aux 11 000 abonnés. N'est-ce que je veux venir, c'est plus ça. M'est-ce que j' falarrire à toi de 나오는 expertise ? À la tête qu'a pięter, c'est pas ça. Pas-o.